Ma cousine Germaine qui a voulu lancer un business, c'est à son essence. Elle a lancé, ça a capoté. Ça a capoté. Quand il y a un autre qui a voulu lancer un business en ligne, ça n'a pas fonctionné. Donc moi, voilà, reste comme ça. Salarié, bien. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oh, j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Bon, tu connais l'objectif. Il faut qu'on atteigne les 100k d'abonnés. Donc les gars, si vous ne vous abonnez pas, ça ne va pas se faire tout seul. Donc ici, c'est Jonathan Chile. L'idée de cette chaîne, c'est pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, déterminé, motivé à passer à l'action. Pour pouvoir allergir où tu veux, quand tu veux, d'être libre géographiquement. C'est ce que l'on aime, mon gars. Donc on est toujours en Colombie. De toute façon, là, je vais être pendant un moment, les gars. Là, je vais être en Colombie pendant un moment. Après, tu connais, des fois, moi, du jour au lendemain, je dis oui, je reste en Colombie. Puis, boum, je me retrouve au Brésil. Bon, mais normalement, je pense que je suis pour un petit moment en Colombie. Donc les gars, vous pouvez faire exactement comme moi. Aujourd'hui, je voyage où je veux, quand je veux. Voilà, j'ai créé mon premier business en ligne. Ça fait maintenant depuis 2016. Chaque fois, je suis hésitant, je ne sais plus. Je crois que c'est 16. Ouais, fin 2016, je pense. Ok, où j'ai généré mon premier argent, là, les premiers 20 000 euros, là, que j'ai fait en une semaine. D'ailleurs, tu as la masterclass où je t'explique exactement, c'est offert, où je t'explique exactement comment j'ai fait pour pouvoir faire ça. Et j'ai grandi à Évry, dans 91, j'ai redoublé mon BEP. Ok, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. J'ai grandi dans un quartier. Arrête de trouver des excuses, mec. Juste passe à l'action avec les bonnes informations. T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. 7 conseils pour être sûr de ne jamais devenir riche. Ça, c'est important, ça, les gars. On n'en parle pas assez souvent, j'ai l'impression, dans cette chaîne. Et dans le monde, d'ailleurs. Donc là, les gars, partagez cette vidéo à un maximum de personnes, ok ? Toutes les personnes qui veulent ne jamais devenir riche. Très important de propager le message, les gars. Je compte sur vous. Parce que quand c'est pour propager des vidéos de chats ou de l'humoristique, là, tout le monde partage. Très important, les gars. 7 conseils pour être sûr de ne jamais devenir riche. Très important. Premier conseil, la base, là-bas, j'ai envie de te dire, c'est d'écouter toutes les personnes qui sont autour de toi. Toutes les personnes autour de toi qui n'ont pas de résultat. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Donc, voilà. Ça, c'est la base, les gars. Écoutez toutes les personnes qui n'ont, par exemple, qui ne sont jamais devenues riches, qui n'ont jamais… Après, riche, tu sais que dès que tu gagnes 10 000 euros par mois, tu es considéré comme riche en France, ok ? Je crois que c'est 20% de la population qui touche 10 000 euros par mois. Voilà. Donc, tu es riche, à partir du moment où tu fais 10 000 euros par mois. Donc, du coup, si jamais tu veux devenir riche, écoute toutes les personnes qui ne font pas 10 000 euros par mois. C'est très important. N'écoute pas ni les personnes qui sont en train d'évoluer, que tu vois que chaque mois, ils commencent à gagner un peu plus. Non, non, non. Écoute vraiment les personnes qui, tous les jours autour de toi, qui, voilà, en mode gilet jaune, état d'esprit, le gouvernement va m'aider, etc. Très important de leur demander des conseils. Quand tu veux te lancer dans un business, tu vas aller voir, tu leur demandes, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de lancer ce business-là ? Et donc, lui, il va te dire, mais non, tu es malade. Je connais mon cousin Germain, Marcel. Il a essayé de se lancer et ça a complètement foiré. Il a perdu tout son argent. Donc, si tu lui dis, si jamais tu veux te lancer et tu veux perdre aussi tout ton argent, mais vas-y, vas-y. Mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Donc, ça, c'est très important, les gars. OK ? Donc, toujours prendre des renseignements, des infos avec des personnes qui n'y connaissent rien. Ça, c'est bien. Deuxième conseil magnifique, ceux-là, pour ne jamais s'enrichir. Et ça, en général, c'est des personnes qui, déjà, ils ont conscience qu'il y a moyen de faire un peu d'argent, tu vois, sur internet et tout, machin. C'est de regarder que du contenu gratuit sur YouTube. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Je prends toujours cet exemple-là du gars qui m'avait appelé. Je l'avais eu au téléphone. Et il me dit, ouais, ça fait deux ans que je me forme, je n'ai pas de résultat. Je lui ai dit, comment ça, deux ans que tu te formes, tu n'as pas de résultat ? Je lui ai dit, comment même, c'est possible, ça ? Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Ça veut dire, je n'ai même pas eu de doute. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible, en fait. Ou tu ne suis pas la formation, ou sinon, tu n'appliques pas. Je lui ai dit, sinon, tu n'appliques pas. Il me dit, si, si. Ou sinon, je lui ai dit, ou sinon, tu ne passes pas l'action. Array, il me dit, si, si, je passe à l'action et tout, machin. Je lui ai dit, ok, donc si, ce n'est pas l'action, le problème, c'est la formation. Alors, quelle est la formation que tu as appris ? Array, il me dit, non, mais en fait, quand je dis, je me forme, c'est-à-dire que je regarde des vidéos gratuites sur YouTube, quoi. Enfin, il n'a pas dit des vidéos gratuites, mais je regarde des vidéos sur YouTube. Je lui ai dit, d'accord, ok. Eh bien, continue comme ça. Surtout, n'investis surtout pas en toi. N'investis surtout pas en toi. Surtout pas de formation, où c'est bien détaillé étape par étape, où tu as une aide et tout. Non, surtout ne fais pas ça si jamais tu ne veux pas t'enrichir, quand ça, tu auras les mêmes résultats que lui. Il fait deux ans, le cas, deux ans, je ne sais pas si tu t'imagines, deux ans de ta life. Deux ans, mec, si tu as une formation, tu suis, tu es obligé d'avoir des résultats. Ce n'est pas possible, en fait, de ne pas en avoir. Deux ans, ce n'est pas possible. Tu as une formation, tu suis, ce n'est pas possible de ne pas en avoir. Deux ans, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu n'aies pas fait rentrer le cash. Là, il n'y a rien à rentrer. C'est impossible. Donc, du coup, si jamais tu veux vraiment ne pas devenir riche, très important, ne regarde que du contenu. On fait ça, gratuit sur YouTube. On fait ça, t'es bien. Troisième conseil, surtout ne pas avoir d'objectif, ne pas planifier sa vie. D'accord ? Alors, très important de planifier ses vacances. Planifier comment on va s'habiller demain. Planifier qu'est-ce qu'on va manger demain, ce midi. Voilà, ça, c'est bien. Ça, planifier ça. Par contre, planifier sa vie, non. Non, non, très mauvaise idée. Mais ne fais surtout pas ça. Ok ? Planifier rien. Rien. J'ai entendu dire qu'il y a des milliardaires qui planifient après même leur mort. Qu'est-ce que leur business va devenir ? Qu'ils laissent des directives après leur mort. Donc, les gars, genre, ils sont en mode... Ils planifient sur 100 ans, quoi. Alors, surtout ne fais pas ça. Ok ? Ne fais surtout pas ça. Ok ? Ne planifier rien. Vis comme ça. Oh, il fait beau. Oh, c'est bien, là. Oh, il pleut. Ça, c'est bien, ça. Très bien. Quatrième conseil, et tu l'as vu venir parce que tu me connais. Regarde tous les épisodes de Netflix. Ça, c'est la base, les gars. Ça, regarde tous les épisodes de Netflix. Tous les films, quoi. Tous les films. Surtout pas tous les films. Toutes les séries. Très important. Toutes les séries. Tu enchaînes toutes les séries. Puis après, tu repars avec tes amis. Tout ça, vous rigolez. Vraiment, t'as vu la scène. Tu vois ? Très important, ça. Donc, il faut vraiment que tu enchaînes. Et surtout, un minimum de temps. Si tu peux faire ça, c'est parfait. Comme ça, tu enchaînes tout. Il faut que Netflix n'ait plus aucun secret pour toi. Cinquième conseil, et pas des moindres. C'est de toujours rester salarié. Ne va pas t'aventurer, genre, et si je crée mon business en ligne ? En prenant la formation qui est juste en dessous, par exemple. Il y a une masterclass offerte, je te montre comment j'ai fait. Pour pouvoir faire 20k, ne la prends surtout pas. Et je vais te dire un même plus, ne prends surtout pas la formation influenceur 2.0. Parce que sinon, tu risquerais d'attirer l'argent à toi. Donc, surtout, non. Surtout qu'en plus, c'est un prix pas cher. Je te le dis. L'investissement est vraiment dérisoire. Moi, chaque le pantalon que tu portes sur toi, j'aime bien dire ça. Donc, surtout, ne prends pas ça parce que tu risques pas d'avoir dérisoire toi. OK ? Donc, surtout, ne te lance pas. Reste salarié. Voilà. Avec des collègues que tu n'aimes pas forcément. Avec un patron que tu n'aimes pas forcément. Avec un travail où tu ne t'épanouis pas forcément. Ça, c'est très bien ça. Comme ça, tu es vraiment dans le rythme. Mets trop boulot dodo jusqu'à la mort. Hein ? C'est bien ça, non ? Hop, tu te lèves tous les matins. C'est la même chose tous les jours. Hop, tu travailles cinq jours pour avoir deux jours de repos. Tout le week-end. Et tu as peut-être cinq semaines de vacances. Voilà. Toute la vie. Comme ça, tu vis de paye en paye. À chaque fois, tu repars à zéro. Chaque mois, évidemment. Jusqu'à la retraite que tu n'auras pas. Et après, tu meurs. C'est bien ça, dis-donc. Ça, c'est un bon projet. Ça, j'aime bien ça. Ça, les gars, j'aime bien. Ça, il y a de l'ambiance dans cette vie. Ça, c'est très, très bien. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai été ? J'en étais où, là ? Ouais, salarié toute ta vie. Ça, c'est bien ça. Parfait. Ne bouge surtout pas. Reste là comme ça. Ne bouge pas. Parce que de toute façon, les autres, enfin, ce qu'ils font, c'est n'importe quoi. De toute façon, c'est des pigeons. C'est des arnaqueurs. Le business, l'entrepreneuriat. Là, écoute, je connais ma cousine germaine qui a voulu lancer un business. Station essence. Elle a lancé, ça a capoté. Ça a capoté. Je connais un autre qui a voulu lancer un business en ligne. Ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà, reste comme ça. Salarié, bien. Sixième conseil. Là, je sais juste, c'est un conseil. Moi, je pense que tu n'as même pas besoin de moi pour pouvoir mettre en place ce conseil. Je pense que tout le monde est déjà dedans. Tout le monde applique déjà ce conseil naturellement. C'est naturel. Pas besoin de réfléchir. Tu vois, c'est que chaque mois, il faut qu'absolument, attention, il faut qu'absolument, tu reviennes à zéro. Ça veut dire, tu touches 2000 euros, le mois d'après, il faut qu'il ne reste zéro. On est 2000 euros, il faut qu'il reste zéro. Et ça, c'est un principe que tu dois mettre sur chaque étape. Ça veut dire, si tu fais 10 000, 10 000, il faut dépenser tout. pour que le mois d'après, tu repartes à zéro. Très important. Ne commence pas, genre, il reste 1 euro, 2 euros. Non, non, non. Là, tu commences à finir un mauvais couteau. Il faut vraiment que chaque mois, tu repartes à zéro. Et je dirais même plus, que tu partes à moins. Ça, c'est pour les meilleurs. C'est pour les meilleurs. Et plus tu pars à moins, meilleur tu es. Meilleur, tu... N'aie pas peur, quoi. Si tu peux y aller, genre, au milieu de ta zéro, tu es à moins 5, moins 10, moins 100, moins 200 chaque mois, moins 500 par mois, moins 1 000, moins 10 000. Là, mon gars, je peux t'assurer que tu n'auras jamais riche. Là, je peux te dire qu'avec ce conseil, juste avec ce conseil-là, tu n'as même pas besoin de suivre les autres. Juste celui-là, tu es bien. Tu as nickel game. Respect, chapeau bas, chapeau melon et botte de cuir. Je n'ai jamais compris cette expression. Chapeau melon, botte de cuir. Est-ce que même, je l'ai dit correctement, cette expression ? Parce que tu connais, là, maintenant, entre l'anglais, là, je mets mal l'espagnol. On est mélangé dans la tête. On est mélangé. Septième conseil, c'est surtout d'écouter toutes les personnes qui n'ont pas réussi. En fait, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais comme c'est noté, je te le redis. Donc, septième conseil, les gars, surtout écouter toutes les personnes qui n'ont pas réussi. Ça, c'est très important. Il ne faut pas t'aventurer. Après, il y a des gens qui ont réussi. De toute façon, ça n'a pas de sens. Si tu veux des conseils, je ne sais pas moi, sur la santé, va voir quelqu'un qui est en mauvaise santé, par exemple. Et encore la santé, c'est encore un peu, parce que tu peux être en mauvaise santé. Ce n'est pas lié forcément à tes habitudes, mais en tout cas, beaucoup. Mais on va dire, imaginons que tu veux perdre du poids, demande des conseils à un obèse. C'est une très bonne idée, tu vois. Là, c'est pareil. Si jamais tu veux vraiment devenir riche, non, 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 si tu ne veux pas devenir riche, voilà, très important. Demande vraiment à des gens des conseils, tous les gens qui n'ont pas réussi, tous. Regarde les vidéos de tous les gens sur YouTube qui disent oui, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Et tu leur demandes des conseils. Mais comment tu as fait tout pour ne pas réussir ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'essaie pas à mettre un j'aime et un j'aime pas, parce que tu es un rageux, toi, tu veux devenir riche. Je commence à... Reste salarié, mon gars. Nous, on est bien, nous. L'enrichissement, ce n'est pas pour tout le monde. Moi, je ne veux pas comprendre. Je ne veux pas comprendre. Si tu ne veux pas devenir riche, c'est normal. Tu ne veux pas devenir libre, voyager où tu veux, avoir la liberté de faire ce que tu veux. Tu as raison, mon gars. Reste comme ça. Et pour les autres, tu as tout en description, mon gars. Tu as la formation Fils en sort de 2.0, un prix accessible. Si tu veux te lancer dans le business en ligne, tu as la formation Fils en sort de 2.0, tu as juste à y aller, c'est cadeau, les gars. OK ? Et tu as tout pour pouvoir lancer ton business, comment gagner de l'argent avec YouTube, Instagram, comment devenir infopreneur. Tu as tout dedans. OK ? Tu as tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir créer ton business en ligne à un prix défiant de toute concurrence, mon ami. OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.